On connaît Félix Moati, comédien, notamment chez Thomas Lilti, et Jérôme Bonnel, à Troyes, on y va, il faut désormais compter avec Félix Moati, réalisateur. Son premier court-métrage, après Suzanne, a été sélectionné au dernier Festival de Cannes et concourt au prochain César. C'est l'histoire simple d'un jeune homme interprété par Vincent Lacoste qui a du mal à surmonter une rupture amoureuse. Quand il parle de cinéma, Félix Moati confesse son obsession pour les films où les héros sont confrontés à de grands dilemmes moraux. Démonstration en trois parties. Crimes et délits de Woody Allen, parce que je partage exactement cette vision du monde, c'est-à-dire un monde sans Dieu, où seul compte la morale personnelle. Un monde où finalement tous les crimes peuvent être absous, puisque malheureusement il n'y a pas d'instance supérieure pour te inocenter ou te juger coupable. Donc seul compte la morale et le sens que tu attribues à la vie. Moi c'est une question que je me pose, c'est-à-dire que comme j'ai pas de système de croyance, parce que je suis pas militant politique, même si j'ai des convictions politiques, mais c'est difficile d'avoir un système de croyance. Moi j'ai pas de religion, enfin j'ai une culture religieuse, mais j'ai pas de religion, je crois pas en Dieu. Donc je trouve que le monde, du coup, n'a aucune architecture en fait. Donc à partir de là, comment, le bien, le mal, tout ça c'est des valeurs, à part ce que tu attribues comme étant bien ou mal. Et je trouve que cette question, bon là il va super long, parce qu'il carrément, il tue sa maîtresse. Le même thème que Match Point en fait. Sauf que le film est protégé par l'aura comique de cette double histoire avec Woody Allen, que je trouve génial. J'ai une grande histoire de murder. Oui ? Un grand plot. L'armée des ombres de Melville, qui est un film qui m'obsède totalement, enfin voilà, pour cette idée d'être dépassé par quelque chose de plus important, enfin, que sa propre vie. Je trouve que ce qui est très proche du sentiment amoureux, donc ça me touche beaucoup, alors que là c'est dans la confrontation à l'histoire, puisque c'est pendant la seconde guerre mondiale. Dans la pièce du fond. C'est lui le traître qu'il faut. Oui, c'est lui. Et vous êtes le chef ? Il n'y a pas de héros en fait. Tout le monde a le fantasme, une fois que l'histoire est passée, de se dire, moi j'aurais tué des Allemands, j'aurais été dans la résistance et tout. Non. Tu ne sais pas en fait. Juste, tu as des gens embarqués dans l'histoire, qui prennent des décisions à un moment. Donc il n'y a pas de héros, c'est même, ils le font à contre-coeur. Mais ils font leur devoir parce qu'ils pensent que c'est ça qui est juste. Et je trouve que ça, c'est cette scène de l'exécution du traître, où ils n'arrivent pas à le tuer, et où devant lui ils disent, mais attends, comment on le tue ? On le fait au couteau ? Parce qu'il y a des voisins, là, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas lui mettre une balle dans la tête, ça va faire du bruit. Non, vas-y, on l'étrangle. C'est la violence. Et ensuite ils le font, mais ils le font à contre-coeur. Parce que les vrais héros de la résistance, c'est des gens attachés à la vie, c'est des partisans de la vie. Donc donner la mort, ce n'est pas quelque chose de bien pour eux, même si c'est leur ennemi. Contrairement aux fascistes, qui sont des faiseurs de mort. Et donc, ils ont toutes ces interrogations-là, et ils le font à contre-coeur, mais ils le font parce qu'ils doivent le faire. C'est leur devoir de résistance. C'est leur devoir de résistance. Tout Lovers, dans la fin de Tout Lovers, quand sa vie est ruinée, on aurait tendance à croire qu'en fait, c'est bien qu'il se mette avec cette deuxième femme qu'il n'a jamais aimée, parce qu'elle ne va pas lui faire de mal. Mais sauf que... Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait ? S'il a envie de se faire du mal et qu'il est amoureux de Gwyneth Paltrow, qu'il aille avec Gwyneth Paltrow. Mais notre réflexe judéo-chrétien consiste à croire qu'il faut aller avec cette femme de raison, alors qu'il ne l'aime pas. Peut-être qu'elle, elle l'aime, donc ça c'est beau, mais lui, il ne l'aime pas. Lui, il aime Gwyneth Paltrow, qui va lui pendre le cœur. Mais il devrait... Et non, elle s'en va. Donc sa vie est ruinée. Mais d'ailleurs, en fait, tous les films de James Gray, c'est ça, c'est l'enfant sage qui rentre à la maison et dont la vie est ruinée. Félix Moati planche déjà sur son premier long-métrage, où l'on devrait retrouver son grand complice Vincent Lacoste. En attendant, il est nommé cette année au César du meilleur court-métrage pour son film Après Suzanne, verdict le 24 février. Sous-titrage Société Radio-Canada